Musique 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 Yeah, bel bonsoir tout le monde et bienvenue sur BlaBlaLinux pour une nouvelle vidéo je vais d'abord un commentaire, une remarque pertinente donc en commentaire de la dernière vidéo que j'ai publiée, donc EmmaBoutu4 la voilà et ce commentaire vient de notre ami Razibus Zoulou merci Amaury, belle présentation comme d'hab, juste une remarque c'est dommage qu'il ne soit pas aussi simple d'annuler l'ouverture automatique de session sauf si je n'ai pas trouvé ma réponse, salut, oui tu as raison sur Linux Mint, cela s'effectue de manière graphique via un simple clic, ici pas, il faut passer par l'édition d'un fichier je vous montre ça je suis sur Linux Mint 20.2 Cinnamon, je vais me rendre dans les paramètres système je descends tout en bas fenêtre de connexion mode passe du seigneur qui va bien j'ai trois onglets apparence utilisateur option tout se passe dans utilisateur, section connexion automatique que voit-on identifiant de l'utilisateur délai avant connexion en seconde c'est génial c'est génial sur EmmaBoutu DE4 qui tire sa base d'une Debian pas comme une Linux Mint qui tire sa base d'une Ubuntu et c'est pas la même chose il va falloir passer par l'édition d'un fichier de configuration je démarre donc une EmmaBoutu DE4 fraîchement installée mais personnalisée il y a juste que moi je pense que je n'ai pas demandé à me connecter automatiquement à la session donc c'est l'inverse de ce qui est demandé mais ça revient au même vous allez voir donc ici moi je dois rentrer mon mot de passe le fichier de configuration édité se nomme l'idm.conf il se trouve dans slash etc slash l'idm mais 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 avant de trifouiller un fichier de configuration on va en faire une copie on élève les droits sudo cp alors le fichier de configuration se trouve donc dans slash etc slash l'idm et le fichier en lui-même c'est l'idm.conf et je veux une copie donc slash etc slash l'idm slash l'idm.conf voilà donc je veux une copie au même emplacement mais cette copie va se nommer l'idm.conf point orig vous le renommez comme vous voulez ok voilà donc j'ai validé par trémenteur mode passe du seigneur qui va bien et maintenant si je fais cd slash etc slash l'idm ls on voit mon fichier l'idm.conf sur lequel je vais travailler et si jamais je faisais vraiment le con et bien je peux récupérer le fichier original grâce à l'idm.conf point orig génial donc la commande à utiliser c'est sudo parce qu'on va élever les droits on va travailler avec nano et on on édite pour modifier donc le fichier l'idm point conf tout se passe ici on se fout de la section l'idm ce qui nous intéresse c'est la section suivante qui se nomme site default et regardez il y a deux lignes fort intéressantes dans le bas autologin user je décommande autologin user timeout je décommande alors euh voilà je vais me connecter automatiquement à la session et bien donc je dois mentionner mon nom utilisateur bbl ok et le timeout sur 0 et bien je veux que ça se fasse automatiquement instantanément presque ok donc ctrl x o pour valider et puis enter et on va faire un sudo reboot et normalement normalement je devrais me connecter automatiquement à ma session attention ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mot de passe il y en a un mais il n'est pas demandé voilà voilà je me suis connecté automatiquement à ma session et donc vous vous en doutez si je veux maintenant ne plus me connecter automatiquement à la session donc donc c'est sudo slash etc non sudo nano slash etc slash l'idm 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 .conf voilà mot de passe du seigneur qui va bien vous vous en doutez attention ici je ne dois pas recommander les deux lignes non non ce que je fais ici false voilà et normalement c'est RL X au Hunter sudo reboot et là normalement je devrais de nouveau entrer moment de passe yeah voilà j'espère que cette courte vidéo vous aura plu moi je vous dis bye bye et à une prochaine c'était Annie pour Blabla la inox allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501